Etienne Gis Etienne Gis, il est mathématicien, directeur de recherche au CNRS, mathématicien français, à l'unité de mathématiques pure et appliquée de l'école normale supérieure de Lyon, depuis 1988. Il est aussi membre de l'académie des sciences, depuis 2005. Il est l'auteur d'un très grand nombre de communications plus riches et intéressantes que les autres. Donc, Don Zagé, c'est Don Bernard Zagé, est un mathématicien américain qui a travaillé dans de très très nombreux pays, notamment en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, il a été en Allemagne, il a été aux Pays-Bas. Il est l'un des directeurs du Max Planck Institute for Mathematics de Bonn. Et il est titulaire de la chaire de théorie des nombres au Collège de France. Il a reçu le prix Kohl en 1987 et le prix Wernstaud, pardon de ma prononciation, en 2001. L'idée, la forme, je n'ose pas parler du protocole de la souris, parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et c'est justement ça qui est très intéressant. Je ne suis pas du tout un mathématicien. Je suis même plutôt assez mauvais dans cette discipline. Je vais donc vous écouter avec beaucoup d'intérêt, comme tous ceux qui sont ici. Et puis je verrai ce que vos échanges vont générer comme question de ma part. J'essaierai de ne pas m'éloigner, encore une fois, de cette réflexion générique engagée par la formation Cartier depuis l'exposition sur les mathématiques. Ce que je trouve, moi, vous parlez souvent d'esthétique et d'élégance, de ce principe d'incertitude, qui est pour moi un espace fascinant. Donc l'idée, c'est que, commencez tous les deux. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Personne ne sait ce que vous allez faire, ni comment vous allez faire. Mais c'est peut-être tout l'intérêt de cette soirée. Messieurs, je vous en prie. Bonsoir à tous. Donc je prends la parole parce que je suis le premier. Nous avons décidé d'avoir une autre liste. C'est net, où chacun d'entre nous, on va prendre la parole plus ou moins successivement. Je me faisais la réflexion tout à l'heure que je n'ai pas fait d'exposé à deux depuis la classe de quatrième. Et à résultat, puisqu'on est tous les deux très, très bavables, ça va être intéressant de voir comment ça s'est débordé. Alors, écoutez, voici. Ce que je peux vous dire d'abord, c'est que l'exposé de ce soir n'est pas un exposé de mathématiques, comme vous l'avez compris. Même si, bien entendu, beaucoup d'entre vous le sait sans des mathématiciens, mais nous allons faire semblant qu'il n'y en a pas dans la salle. Et on voudrait essayer de croire que nous parlons à des non-mathématiciens. J'espère quand même qu'il y en a quelques-uns. Alors, si vous pouviez sortir ce soir de cette salle en ayant un peu compris ce que représente cette statue, eh bien, je serais très content. Écoutez, voilà. Souvent, on nous demande à quoi servent les mathématiques, pourquoi vous faites des mathématiques. Et souvent, mes collègues sont obligés de répondre parce que c'est important pour le téléphone portable, pour le GPS, des choses comme ça. Si on gratte un peu, on se rend compte qu'ils ne sont pas complètement convaincus par ce genre d'explication. Je voudrais proposer un peu une autre solution, une autre vision un peu plus profonde, je crois. Je voudrais vous montrer deux images. Voici la très célèbre tapisserie de Bayeux au XIe siècle, qui vous présente une vision du monde qui est très différente de celle que nous avons aujourd'hui. Et je vous montre une autre oeuvre d'art, quatre siècles plus tard. La Cité idéale, on ne sait pas bien d'ailleurs qui est l'auteur, hein, Pierrot de la Francesca, ça, peut-être personne ne dit que c'est à lui. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose pendant ces quatre siècles, bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses, et en particulier des choses mathématiques. Et nous avons le peu de modestie de penser que les mathématiciens, ils s'entendent dans quelque chose, dans une perception de l'espace, dans une perception du monde totalement différente. Vous voyez bien sûr là, de la géométrie euclidienne. Et ce n'est pas par hasard que c'est de la géométrie euclidienne, puisque quelques années auparavant, avant la production de cette oeuvre d'art, c'était la date de la première impression des éléments d'Euclide. Et ça, c'est le premier message que je voudrais transmettre, que le mathématicien a un véritable rôle dans l'un des rôles, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, l'un des rôles fondamentaux dans la façon de perception de l'espace qui nous entoure. Et aujourd'hui, on voudrait vous présenter un autre exemple que celui d'Euclide. Il y a celui d'Euclide qui a vraiment révolutionné complètement la façon dont les êtres humains pensent à l'espace qui les entoure. Mais il n'y a pas que celui-là, puisque entre le XVe siècle et le XXe siècle, il s'est passé autre chose encore. Il s'est passé autre chose. Nous pensons le monde différemment et nous avons le manque de modestie de penser qu'entre la cité idéale que je vous ai montrée et ce salle de concert de Los Angeles, ce qui s'est passé, parmi les nombreuses choses qui se sont passées, mais de manière importante, il y a eu en 1832 ce magnifique livre absolument fondamental avec ce titre incroyable, la science absolue de l'espace, indépendante de la vérité ou de la fausseté de l'action 11 d'Euclide, que l'on ne pourra jamais établir a priori, suivie de la quadrature géométrique du cercle dans le cas de la fausseté de l'action 11, par Jean Bolliard, capitaine du corps des génies dans l'armée autrichienne. Donc voilà, ce qu'on voudrait vous expliquer aujourd'hui, sur des petits exemples un peu simple, c'est comment des idées profondes mathématiques peuvent révolutionner la vision sur le monde qui nous entoure. Et on voudrait vous expliquer comment la découverte de ce qu'on appelle la géométrie hyperbolique, la géométrie monopédienne, a été fondamentale dans ce rôle de changement paradigme, on peut dire, sur la façon de penser le monde. Alors, ça c'était une introduction pour essayer de vous justifier que les maths ce n'est pas seulement des téléphones portables, c'est aussi pour façonner notre vision du monde. Alors, toute la journée d'aujourd'hui, tout de ce soir, ça sera consacré à des questions de géométrie. Et la première chose que je voudrais expliquer, et pendant très longtemps je vois que le logiciel Word enfin a changé. Vous savez, quand on écrit un mot sur Word avec une faute d'orthographe, il vous souligne en rouge. Eh bien, jusque la version précédente de Word, lorsqu'on écrivait le mot géométrie au pluriel, il le soulignait en rouge. Word a refusé de mettre géométrie au pluriel. Or, c'est le message de ce soir. Si pendant des siècles, on a pensé la géométrie au singulier, il est urgent d'y penser au pluriel. C'est vraiment ce qu'on essaie de donner, on va essayer de vous transmettre ce soir. Alors voici, la géométrie pour beaucoup de nos concitoyens, c'est ça, c'est le théorème de Pythagore, c'est ce qu'on apprend à l'école élémentaire ou au collège. Le théorème de Pythagore qui est le prototype de ce qui est vrai, ce qu'est la géométrie. Mais si vous y réfléchissez un peu, la géométrie c'est énormément de choses très différentes. Voici quelques exemples, c'est ce que j'appelle la géométrie SNCF. Vous avez là une carte de France où on a tenté de représenter la distance entre deux points, non pas en termes de kilomètres, mais tout simplement en termes de temps qu'on est pour aller d'un point à un autre. Vous voyez l'effet du TGV qui a été de ratatiner, de rapprocher Marseille de Paris. Vous voyez, c'est une autre façon de penser le monde. Et le mathématicien doit réfléchir à ces questions, doit appréhender ce nouveau monde. Alors je lisais, et on en parlait avec Don l'autre jour au téléphone, que dans certaines tribus africaines, pour mesurer la distance, on n'utilise pas seulement des kilomètres, on n'utilise pas les mêmes kilomètres si c'est deux personnes amies ou ennemies qui sont en train de communiquer. Vous voyez, c'est une autre façon d'envisager l'espace. C'est une façon non euclidienne qui est tellement loin de la cité idéale que je vous ai montré. C'est une façon beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte. Alors on va voir des exemples comme ça, mais en voici, juste pour vous mettre un peu en appétit, voici la carte du cerveau qui est un peu ridicule, un peu naïve, mais ce n'est pas si vieux que ça. Vous voyez, cette carte date de 1951. C'est ce grand neurobiologiste Penfield anglais qui avait l'idée tout simplement de prendre des gens vivants et de leur ouvrir le crâne et puis de titiller certains points dans le cerveau et de regarder ce que ça entraînait comme réaction. Donc il avait constaté que si on le titillait sur tel point, ça faisait bouger la main, le pouce, etc. et il en déduit une espèce de carte du cerveau. Alors bien sûr, tout ça est simpliste. Aujourd'hui, ça fait ricaner bien sûr les neurobiologistes et les biologistes en général, mais ça vous montre que le monde du plan euclidien avec son petit théorème de Pythagore doit être repensé, doit être élargi. Alors il y a un autre exemple auquel on pense beaucoup et on y reviendra vers la fin de cette présentation. C'est Internet bien sûr. Internet est un monde absolument gigantesque. Vous avez sur la planète environ 10 milliards de pages Internet. C'est à peu près le même nombre que le nombre de neurones que j'ai dans ma tête. Et ces 10 milliards de pages Internet sont connectées d'une manière qu'on aimerait comprendre. Il y a une structure qui se dégage, on en dira quelques mots sur la fin, mais les mathématiciens ont envie de comprendre la structure. Alors ceci est un plan, une carte, une carte du monde Internet qui vous présente très grossièrement, très très grossièrement le monde Internet en disant, vous voyez, il y a une zone centrale qui représente en gros un quart du monde Internet qui est le SCC. Alors SCC, ça veut dire Strongly Connected Core. C'est là où ça connecte de manière intensive. C'est la partie centrale où tout le monde connecte avec tout le monde. Et puis vous avez sur la gauche la partie qui s'appelle IN, c'est en gros ici un quart des pages Internet, celles qui connectent avec le cœur central, mais qui n'intéresse personne. C'est les gens qui sont intéressés à tout, mais qui n'intéressent personne. Et réciproquement, vous avez la partie à droite, les gens que tout le monde a envie d'aller voir et qui réciproquement ne s'intéressent à personne, les égoïstes. Et puis vous avez des espèces de structures qui apparaissent vaguement un peu comme si vous avez vu des ensembles fractales. On voit sur les bords des zones, des espèces de zones qui se dégagent. Voilà une structure mathématique qu'on a envie de comprendre et qui est tellement loin du monde, de la géométrie que nous alléguait Euclide, que nous avons besoin de maîtriser, de nous approprier. Alors ça, c'est un exemple sur lequel nous reviendrons. Il ne faut pas se moquer de ce genre de plan complètement naïf et un peu ridicule. J'ai trouvé sur Wikipédia une reconstitution de la première... C'est une reconstitution, bien sûr. La reconstitution du premier atlas mondial qui aurait été fait, qui a été fait par un certain Anaximandre. Je ne sais plus à quelle époque de l'Antiquité, peu importe. Mais c'est pour vous dire que, vous voyez, quand on regarde ce genre de cartes du monde, on se rend compte que, eh bien, dans l'Antiquité, les gens avaient ce monde inconnu à appréhender. Eh bien, nous, aujourd'hui, on n'a pas un monde inconnu à appréhender. Il y en a plein de monde à appréhender. Celui de la SNCF, qui est bien compliqué, celui d'Internet, celui de mon cerveau, etc. Celui du Facebook, ou ce que vous voulez. Donc, ça, ça sera le premier message de ce soir. Le mot géométrie, même si l'ordre n'est pas d'accord, il faut le mettre au pluriel. C'est le premier message. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais passer la parole à Donne. On va revenir en le passé, et on va essayer de comprendre un peu l'influence centrale et fondamentale qu'a eue Euclide dans toute cette histoire. Alors, Donne, je vais passer la parole pour Euclide. Merci. Oui, parce que je suis nul avec cette machine. Alors, on va parler, on va commencer justement avec Euclide, qui a déclenché cette première révolution. Etienne a eu l'idée géniale. Vous présentez toute la langue originale, il a dit, toi, tu connais toutes les langues, tu n'as qu'à lire ça, les gens. Mais malheureusement, je ne sais pas comment vous êtes en grec ancien, mais moi, je ne peux pas lire ça, enfin, un tout petit peu. Donc, on va vous montrer quand même deux choses très importantes. La première ligne, c'est une définition d'un point, qu'on va voir dans un instant les langues plus familières. Et le cinquième postulat, là en bas, qui est très très long. Alors, puisque vous le lisez peut-être par le grec ancien, en tout cas, puisque moi, je ne le dis pas, on va continuer. Ça, c'est l'édition avec préface par Laplace, donc version français un peu ancienne. Les éléments de gémitrie d'Euclide. Et ça commence comme, enfin, c'est la base de la façon dont on fait les mathématiques aujourd'hui, parce qu'on a appris justement de l'île. On commence avec la définition, suivi des actions, des postulats, des choses qu'on va accepter comme étant évidentes. Et puis après, on va travailler, on va démontrer des terrains. Alors, ça commence, c'est vraiment enfantin. Là, le point, c'est une définition un peu vague, le point est ce qui n'a pas, qui n'a aucune partie. La ligne est une longueur sans largeur. Donc, c'est des définitions pas trop acceptables aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est le... J'appuie là ou là ? Même là. Et pour continuer. Alors là, il y a les notions communes, les choses que tout le monde va accepter, qui sont a priori évidentes. Alors, ça commence, par exemple, on ne peut vraiment rien dire contre, deux quantités qui sont égales à une même quantité, sont égales l'une à l'autre. C'est une évidence totale. La deuxième, vous pouvez la lire, c'est en français, c'est exactement du même type, des choses qu'on accepte sans aucune difficulté. Alors, vous voyez, la longueur est exactement la même pour toutes les actions. Et puis, on arrive au onzième. Alors là, tout a changé. C'est dix fois plus long que les autres. Et extrêmement compliqué. Et mon petit assistant va nous faire un dessin pour montrer ce que Euclid est en train de dire. Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, les deux droites prolongées à l'infini se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits. Alors, on lit ça, même dix fois. Et on ne dit pas, ah oui, c'est évident, évidemment, c'est comme deux choses qui sont égales à une troisième chose, qui sont égales l'une à l'autre. Alors, voilà le dessin fait par mon assistant, très jolie écriture en plus. On a donc deux droites qui coupent une droite. Et il y a deux angles intérieurs. C'est correct, c'est faux. Oui, non, c'est des angles intérieurs. Alors, ici, on voit qu'alpha plus b, ça fait un peu moins que deux droits, donc 180 degrés, et qu'effectivement, les droits, elles ne se coupent pas, mais on s'imagine facilement qu'elles se couperaient si elles pouvaient. Et puis, on commence à offrir cet angle, et au moment où alpha plus b vaut deux droits exactement, les deux droits viennent parallèles, commencent à l'infini, et si on continue, elles se rencontrent de l'autre côté. Alors, le pauvre Euclide, et on va revenir sur ça plus tard, pourquoi le pauvre Euclide a été forcé de rajouter cet axiome horrible à toute la liste des évidences. Et ça, c'est une question historique et culturelle assez fascinante. On va revenir à ça. Mais pour l'instant, c'est donc ça la géométrie euclétienne. Et une fois qu'on a ces axiomes, enfin, une banalité extrême plus l'axiome que voilà, là, on peut déduire toute la civilisation euclétienne qui était à la base de nos mathématiques et de notre art et de notre architecture, comme a dit, etienne. Alors, les gens, on peut s'imaginer, n'ont pas facilement accepté cela. On s'est posé des questions, déjà les Grecs, déjà avant, Euclide, on va le faire, mais surtout après, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de déduire cela, des choses qui sont vraiment évidentes, ou bien d'établir la justice, enfin, le fait que ceci soit vrai, de le démontrer. On a beaucoup réfléchi à ça. Et là, nous avons quelques citations, je crois, je ne me souviens pas exactement de l'ordre. Donc, tout ça, j'ai trouvé dans un livre d'Immel et d'autres, donc il sera question plus tard. Alors, ça, c'est le XIIe siècle, le Maïmonide, suivi d'ailleurs par saint Thomas d'Aquin, qui a repris l'idée de Maïmonide. Et l'argument, c'est une argumentation religieuse, enfin, et il s'agissait de la puissance de Dieu, qui est tout-puissant, qui a la liberté infinie, mais que même lui, d'après Maïmonide, n'aurait pas pu créer quelque chose qui serait contre la logique d'Aristote ou contre la géométrie d'Euclide. Même le Dieu tout-puissant n'aurait pas pu créer, notamment, et ça c'est très frappant, un carré dont la diagnole serait égale à son côté. Plus tard, on va voir de tels carrés, et même pas fait par le Dieu tout-puissant, mais fait par Étienne, avec Mac Air, donc il avait tort, en fait, mais on a vu ça comme la chose la plus absolue qui... Même que je suis Dieu. Oui, enfin, tu ne suis pas la même règle. Et un autre exemple, dans le même livre, qui m'a beaucoup frappé, dans le Paradiso de Dante, on lit à un certain endroit que le roi Salomon avait reçu de Dieu, justement, le droit de lui poser une question. Il avait le droit de choisir une question, il aurait la réponse. Et bon, ce n'est pas le choix qu'il a fait en fin de compte, et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a choisi, mais il a réfléchi, et on a là, en italien, la citation, la question, si on ne devait pas poser la question, si, dans un demi-cercle, le Mezzoterchio, un triangle a forcément un angle droit, c'est un TRM connu d'Euclide, et de demander si c'est forcément comme ça, c'est de demander si un triangle non-euclidien est possible. Donc, on voit que les gens s'étaient posé la question, mais la question était plutôt, pourquoi est-ce que nous, nous n'arrivons pas à démontrer ces choses-là, et de voir pourquoi elles sont vraies. La question n'était jamais, est-ce que ces choses sont vraies. Là, on était sûr, sûr, et après, on a, ça c'est Voltaire, c'est une question merveilleuse, qu'étienne a trouvé. Voltaire, qui était beaucoup plus tard, et beaucoup plus éliminé, pour lui, bon, il termine avec ça, il n'y a qu'une morale, comme il n'y a qu'une géométrie, justement, pas des géométries au pluriel, c'était peut-être son word qui lui a imposé ça, mais il explique la définition d'un secte, et puis il dit, il n'y a point de secte en géométrie, on ne dit point, un euclidien, ou un archimédien, quand la vérité est évidente, il est impossible qu'il s'élève des parties et des factions. Jamais on n'a disputé s'il fait jour à midi. Donc pour lui, les vérités de la géométrie euclidienne étaient des vérités, comme pour Marmonite, si on veut, pour Saint Thomas d'Aquin, plus haut que les vérités eux-mêmes logiques, c'était absolument la base, on ne pouvait pas les mettre en doute. Alors on va voir après à quel point tout ça a changé. Alors je crois que je passe la table, alors au début du 19ème siècle, il se trouve que trois personnes très différentes, de trois nationalités différentes, un russe, un hongrois et un allemand, ont des idées assez proches, et toutes les trois ont cette idée absolument révolutionnaire. Ils ont le culot de penser que l'action de Clive pourrait ne pas être correcte. Ils ont le culot de penser que peut-être que ce qu'on lit là avec Voltaire n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a plusieurs géométries, peut-être que l'ordre se trompe. Et on va essayer de vous présenter rapidement ces trois personnages qui sont trois personnages assez fascinants. Le premier, vous voyez, il a une tête d'enfant, c'est Bolliay, le hongrois, qui écrit à son père, qui était aussi mathématicien, comme nous allons en parler juste après, qui a écrit en 1823, « À partir du néant, j'ai créé un étrange nouveau monde. » Bolliay a le culot, je crois que c'est le mot, de décrabouiller Euclide. Bien plus tard, je me souviens, quand j'étais étudiant, comment il chantait, Léo Ferret chantait « Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous dans la courbure, » il disait. Eh bien, ce n'était pas Léo Ferret qui l'a dit, c'est lui, c'est ce jeune homme qui, vous voyez, il avait 21 ans, a le culot de dire « Non, il est possible de penser à une géométrie différente de celle que pourtant Voltaire prétendait unique. » Alors, ce jeune homme était bien sûr le fils de son père et son père était un mathématicien et qui, lui aussi, avait beaucoup travaillé sur la géométrie euclidienne et qui n'a jamais cru au succès de son fils. Alors, voici une œuvre d'art qui est due à Imre Thoth, nous en parlerons tout à l'heure, qui représente, ça s'appelle l'apothéose Wolfgang Bolleiai. Wolfgang Bolleiai, c'est le père de Janos, martyr de la géométrie. Vous voyez, il est en train de porter un pistolet et puis, sur sa ceinture, je ne sais pas quoi, il a écrit l'équation delta égale 2pi, la sangle des angles d'un triangle égale 2pi. Ce pauvre homme n'a pas compris son fils. Ce n'est pas le premier. Et pour vous donner, pour vous présenter le deuxième grand découvert de la géométrie hyperbolique, la géométrie non-euclidienne, celle qui est en contradiction avec l'euclide, eh bien, c'est le grand Gauss, le grand mathématicien très célèbre Gauss. Et je pensais vous lire un morceau d'une lettre très connue de Gauss qui est écrit à Bolliaï, non pas au fils, mais au père. Le père a envoyé le manuscrit de son fils qui détruisait donc la géométrie hyperboliaï et la géométrie euclidienne. Et voici ce que répond le grand Gauss en 1832. Parlons maintenant un peu du travail de ton fils. Si je commence en disant que je ne puis louer ce travail, tu pourras bien un instant reculer d'étonnement. Mais je ne puis dire autre chose. Le louer serait me louer moi-même. En effet, le contenu tout entier de l'ouvrage La voix qu'a frayé ton fils, les résultats auxquels il a été conduit coïncident presque entièrement avec mes propres méditations qui ont occupé en partie mon esprit depuis j'ai déjà 30 à 35 ans. Donc Gauss qui jamais a été quelqu'un de très sympathique dit écoute ton fils ton c'est bien mais ça fait 35 ans que j'ai fait la même chose. Et après, je ne sais pas si la conclusion est plus gentille ou plus méchante, je dirais la plus méchante. Je dis de manière si remarquable. Donc les historiens sont convaincus que Gauss a raison, que Gauss, effectivement, avant Bolliay, avait vu qu'il était possible de renverser la géométrie euclidienne, d'en créer une nouvelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gauss n'a pas eu le courage de le publier. Il faut voir aussi qu'à l'époque, ce n'est pas le but de ce soir de rentrer dans des débats philosophiques, mais à l'époque, avoir le courage de dire que l'euclid avait tort, c'était aussi dire que Kant avait tort dans sa vision de l'espace. Et Gauss n'avait probablement pas envie de se lancer dans des débats théologiques ou philosophiques trop pointus. Donc le deuxième grand découvreur de cette révolution non euclidienne, c'est Gauss. C'est le troisième. C'est un Russe qui s'appelle Lobachevski et qui lui n'a pas hésité à publier. Il a eu beaucoup de succès, on peut dire. C'est lui qui a eu plus de succès médiatique puisque Gauss n'a rien publié. Boliaï s'est fait écrabouiller par Gauss. Quant à Lobachevski, lui, il a écrit un livre dont voici le début. Quelques-unes des théories de la géométrie élémentaire laissent encore beaucoup à désirer et c'est à leur imperfection, je crois, qu'il faut attribuer le peu de progrès que cette science, en dehors des applications à l'analyse, a pu réaliser depuis Euclide. Je compte parmi ces points défectueux l'obscurité qui règne sur les premières notions des grandeurs géométriques et sur la manière dont on se représente la mesure de ces grandeurs ainsi que l'importante lacune qui se présente dans la théorie des parallèles. Puis après, une petite pique contre le pauvre Legendre dont tout le monde se moque. Les efforts de Legendre n'ont rien ajouté à cette théorie. Blablabla. Donc voilà, trois personnages qui, à peu près en même temps, semblent-ils de manière complètement indépendante, ont cette vision, cette découverte de la possibilité d'un autre monde, d'un nouveau monde étrange, comme disait Paulier. Alors, pour vous plaisanter un moment, on avait pensé vous faire écouter une petite chanson qui date des années 50, qui est tout à fait injuste, qui critique Lobatievski en le traitant de plagiat, ce qui n'est pas du tout vrai. Lobatievski n'a pas du tout plagiat, à mon avis, en aucune manière. Mais ce mathématicien, chanteur, comment s'appelait-il, Tom Lehrer, était quelqu'un qui aimait se moquer sans forcément raison. Alors, on va essayer de vous écouter, de faire écouter un petit peu cette chanson de Tom Lehrer. Alors, comme c'est en anglais et que c'est en anglais, vous parlez tous l'anglais, bien sûr, mais comme c'est avec un accent russe, j'ai pensé que ça serait bien de le traduire un peu, je vais mettre en petit, comme ça. Et puis, on va le mettre ici, peut-être... ... ... Who made me the genius I am? The mathematician that others all quote. Who's the professor that made me that way? The greatest that ever got chalk on his quote. One man deserves the credit, one man deserves the blame, and Nikolai Ivanovitch Slobachevsky is his name. I, Nikolai Ivanovitch Slobachevsky... I am never forget the day I fears to meet the great Slobachevsky. In one word, he told me the secret of success in mathematics. Plagiarize. Plagiarize. Let no one else's work evade your eyes. Remember why the good lord made your eyes, so don't shade your eyes, but plagiarize, 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 only be sure always to call it, please, And ever since I meet his man, my life is not the same. And Nikolai Ivanovitch Slobachevsky is his name. I, Nikolai Ivanovitch Slobachevsky... I am never forget the day I am given the first original paper to write. It was on analytical algebraic topology of locally Euclidean matrization of infinitely differentiable Riemannian manifold. Bonjour, moi. This, I know, from nothing. What I am going to do. I think of great Slobachevsky I am going to do it. 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 Donnie m'a dit que ce qui rende ça suffisait une minute. En fait, ça dure trois minutes. Non, non, et puis en plus, ça va juste piquer ça sur YouTube. On n'a pas le droit de le mettre comme ça en public. Mais c'est absolument dégueulasse parce que le Wachewski était un type absolument remarquable. Il n'y a aucune raison de le traiter de l'accuser de plagien. Alors, nous voilà donc avec ces trois génies, on peut dire, qui se révoltent. Qui se révoltent tous les trois contre Euclidean. Et qui proposent tous les trois un nouveau monde. Alors, je ne passe la parole à Donne. très brièvement d'ailleurs parce qu'on veut aller vers le futur. Après cela, le changement qui a fait que les gens ont commencé à accepter quand même ce monde. Mais avant, je voudrais dire quelques mots sur la difficulté qu'on a eue. Alors, deux choses. Une qui m'a beaucoup frappé. Cette géométrie non-euclédienne avait été découverte dans un sens par trois autres mathématiciens. Pas les trois. Pas les trois grands, Bolviaï, Gauss et Lobachevski. Les trois beaucoup moins grands, Sakharie, Lambert et Torinus. Des noms qu'on a oubliés dans les 50 ans avant cela. Dans l'un des cas, on a même développé presque la totalité des terrains. Mais les trois étaient en train de démontrer, d'essayer de démontrer la justice de l'action difficile d'Euclide. Ils étaient convaincus que la bonne géométrie était celle d'Euclide. Et donc, ils ont voulu déduire au maximum les conséquences de la négation de l'action anti-euclédienne pour démontrer la fausseté de cette idée. Donc, ils étaient tous convaincus que Euclide, juste que tout ce qu'ils étaient en train de démontrer était que des choses fausses. Il fallait trouver, décider l'erreur et il n'arrivait pas. Et donc, ils ont fait toutes ces géométries sans savoir qu'ils avaient créé eux un nouvel monde comme le savait Wolfgang Bolliay. Donc, le fait que trois personnes puissent amender quelque chose d'aussi merveilleux et ne pas accepter, ne pas savoir qu'ils avaient créé, ne pas accepter leur propre création, c'est quelque chose d'extrêmement étrange. Bon, une fois que ça a été créé, après Lobachevski notamment, il y a eu des réactions d'une violence inouïe, vraiment extrême, une polémique qui ressemble le plus, je crois, aux réactions à la théorie d'évolution de Darwin, jusqu'à nos jours d'ailleurs, des gens qui ne pouvaient absolument pas accepter cela, qui étaient furieux, qui ont écrit des choses, alors, et pas seulement des ignorants. Gohs avait écrit, j'ai peur de publier à cause des réactions des ignorants, mais c'était des grands, des grands philosophes, des penseurs. Alors, on a une citation là, c'est Ostrugradsky, qui était le matroassien le plus éminent qu'il a reçu à l'époque, il a publié de façon un peu anonyme un compte-rendu de l'oeuvre de Lobachevski, je vous le lis, géométrie imaginaire, pourquoi, en effet, ne pas s'imaginer que le noir est blanc, le carré est rond, et la somme des angles du triangle moindre que deux, trois ? Pour lui, c'est la même chose. On se demande pourquoi on écrit, et surtout on publie, de telles fantaises magorier, le vrai but de M. Lobachevski a été certainement de jouer une farce aux mathématiciens. Et pourquoi alors le titre des fondements de la géométrie et non pas la satire de la géométrie ou la caricature de la géométrie ? Donc, on a totalement refusé un autre, enfin, moins important du point de vue mathématique, mais beaucoup plus célèbre, c'est notre ami Lois Carroll, Charles Louis Dodson, l'auteur d'Alice au pied des merveys, qui était un mathématicien professionnel, avec énormément de fantaisies dans ses romans, mais pas du tout la fantaisie d'accepter la géométrie non-nucleutienne qu'il a rejetée plus ou moins dans les mêmes termes que Ostrugradsky. Donc ça, c'est assez remarquable qu'il y ait une telle révolution, enfin, un dégoût, enfin, un refus d'accepter une telle idée. Et ça a changé parce que une certaine personne a découvert une façon de réaliser cela, un modèle, comme il l'appelait, qui a rendu les choses beaucoup plus palpables, beaucoup plus convaincantes pour ceux qui n'y croyaient pas. Et là, on revient déjà, on revient à la sculpture de Hiroshi Sokimoto, le revra-là, et je passe la parole à Maïken, qui va vous expliquer ça. maintenant, on arrive un peu au moment, un peu le cœur de cette soirée, je voudrais vous expliquer ce qu'est cette statue et ce qu'elle représente et pourquoi elle concrétise les rêves de ces trois héros, Lobachelsky, Boya et Gauss, qui, bien qu'ils disaient avoir découvert un monde nouveau, ils ne l'avaient pas montré. Il fallait encore que quelqu'un puisse prouver que ce monde nouveau existait, en vrai, en concret. Et cette surface, que je vais vous décrire tranquillement, cette surface, elle a cette propriété qu'elle rend les rêves de ces trois grands mathématiciens véritables et véritablement concrets. Alors, cet homme qui a rendu les choses concrètes, c'est Eugénieau Belgram. Voici son portrait. Très rapidement, il a cherché à réaliser concrètement les espaces non Euclidia. Et il a fait des tentatives très concrètes puisqu'on l'a retrouvé dans ses papiers, dans son université, dans son bureau, je ne sais pas exactement, on a retrouvé des modèles en papier qui étaient des tentatives de réalisation concrète de ces espaces dans lesquels la géométrie d'Euclidia n'était pas satisfaite. Alors, vous voyez un petit peu, ça ressemble à un papier chiffonné, mais nous, grâce à la fondation Cartier, que nous remercions chaleureusement, grâce à une couturière qui a été extrêmement gentille, nous avons construit un modèle que nous vous décrireons tout à l'heure qui consiste à, c'est un peu le papier, voilà, dans les dames beaux droits comme dit le thème. Mais ça, on vous le montrera tout à l'heure. Mais donc, Beltrami, il a eu cette idée tout à fait extraordinaire de concrétiser ces élucubrations de Lovatschewski, Bolihaï et Gauss. Et il a fait ce truc en papier un peu chiffonné, puis il a fait cette autre surface, et vous reconnaissez la surface métallique qui est dans la pièce à côté. Alors, qu'est-ce que cette surface a de particulier ? Pourquoi est-ce que elle est intéressante ? Alors d'abord, quelle est la forme de la courbe qui en représente le contour apparent ? Qu'elle est son nom ? Pourquoi cette courbe plus qu'une autre ? Alors la première chose qu'il faut vous montrer, c'est que très vite, ces modèles de Beltrami ont enthousiasmé les gens. Alors je vais vous montrer de quelques reproductions qui prouvent que tout de suite les gens ont été très impressionnants. Mais ceci est une reproduction très moderne, puisque c'est Imre Doth dont on parlera. largement tout à l'heure qui a fait ce collage, l'immaculée conception de la géométrie non-nucléienne couronnée par la pseudosphère de Beltrami sort des courbures négatives d'Aphrodite. Moi je vois de la courbe positive aussi à certains endroits. Mais voilà. Et puis voici un autre dessin de Imre Doth dans les salons du Grand Hotel Waldorf Astoria de New York. Un groupe de géomètres métaphysiciens, théologiens, métamathématiciens, membres de la sceptique en society examinent l'ontologie négative, ne me posez pas la question de ce que ça veut dire, l'ontologie négative de la pseudosphère présentée par le professeur Beltrami. Alors, quelle est cette courbe qu'on fait tourner pour faire la surface ? Eh bien cette courbe en fait c'est assez facile, je veux dire c'est facile, je vais vous montrer une photo qui est difficile à réaliser mais que vous allez comprendre pourquoi cette courbe a un intérêt. c'est celle que vous obtenez si avec beaucoup de soin vous mettez un paquet de cartes qui, vous voyez, c'est même pas la peine que je dise des mots, vous voyez que si je mets ce paquet de cartes et que je laisse tomber sur la table, moi je serais incapable de le faire, mais vous voyez que la courbe suivie par les cartes est exactement une forme avec une pointe comme ça qui redescend. et cette courbe s'appelle une tractrice et c'est cette tractrice qui sert de base à la fabrication de la surface de Beltrame. Alors, à quoi, pourquoi cette surface est plus intéressante qu'une autre ? Alors voici ce que je vous propose comme expérience mentale d'abord. Imaginons que vous preniez une sphère, par exemple métallique. Et puis si vous prenez un petit morceau de papier et que vous essayez de l'appliquer contre la sphère, vous imaginez bien que le papier va se friper. Vous n'allez pas réussir à l'appliquer parfaitement contre la sphère. Il va se friper. Et par contre, si vous prenez non pas du papier, mais disons du papier buvard, et que ce papier buvard vous l'humectez, vous le posez sur la sphère, il va épouser la forme de la sphère, il va prendre une forme d'une calotte sphérique. Puis après, vous laissez sécher. Et une fois que la chose est bien sèche, vous imaginez bien que cette calotte sphérique, vous allez pouvoir la promener tout au long de la sphère et qu'elle va toujours épouser parfaitement la sphère. Si par contre, j'étais parti d'un ballon de rugby, par exemple, et que j'avais mis mon papier de buvard sur le côté pointu, vous pouvez imaginer que le buvard aurait épousé le côté pointu, j'aurais laissé sécher la chose, et lorsque j'aurais tenté de faire voyager mon papier buvard sur le reste du ballon de rugby, il se serait déchiré. Là où il est moins courbé, vous imaginez bien qu'il y aurait déchiré. Donc la sphère a cette propriété remarquable que je peux me promener partout avec un morceau de papier buvard et que jamais il n'y a déchiré. Eh bien, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que la même chose se passe pour la surface métallique qui est dans la salle de côté, la pseudo-sphère de Beltrami, et je vais... Nous avions l'intention, nous avons demandé à la Fondation Cartier si nous aurions l'autorisation de faire l'expérience en vrai, avec une feuille de papier buvard, un tango, etc. Malheureusement, cette statue est protégée par des assurances qui nous interdient d'y toucher. Même moi. J'avais dit, bon, eh bien, ça serait que moi qui toucherais, pas le public. Mais non, c'est pas possible. Alors, on a décidé de ne pas faire l'expérience en vrai, mais de la faire en virtuel. Alors, je vais vous montrer à l'expérience qui consiste à prendre un objet absolument abominable, diabolique, et de le faire tourner sur la surface de la pseudosphère et vous allez voir que le diable garde sa forme. Il va simplement remplacer le bleu bar par le bavard. Voilà. Alors, voici ce que ça donne. Voyez, voici la pseudosphère. Pour l'instant, elle tourne, pour que vous l'admirez. Et puis, nous allons placer un buvard par derrière sur lequel j'ai mis un diable. On dirait le diable, là. C'est lui qui me l'a dit. Et voilà, j'ai retiré, vous voyez, j'ai retiré la surface pour que vous voyez ce qu'il reste. Que le buvard sur la surface s'est légèrement déformé. Maintenant, vous allez voir que cette surface a cette propriété merveilleuse. que je peux déplacer le buvard à volonté sur la surface sans qu'à aucun moment ne se crée de pli. Et c'est pour ça que cette surface est dans la salle de côté. C'est pour ça qu'elle est belle. C'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est qu'elle est homogène. Non, ça n'arrive pas. Comment ? Ça n'arrive pas à tout ça ? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer sur le rôle de cette surface homogène. Alors, bien sûr, une fois que les gens ont découvert cela, ils ont cherché à comprendre s'il y en avait d'autres des surfaces qui avaient cette propriété. Des surfaces pour lesquelles on pourrait effectivement déplacer les... Alors, beaucoup de gens se sont attelés à cette chose-là. Et voici, par exemple, une surface un peu plus compliquée que la surface de notre ami, qu'on appelle la surface de Dini et qui a la même propriété. Et puis, on a commencé à rechercher de plus en plus, de plus en plus grosses, et on en a trouvé pas mal. Mais j'aurais voulu ce soir vous en montrer une dont je suis assez fier. Parce que... Et ça, c'est un truc que je n'ai pas dit à Don, je voulais le dire ce soir. Entre le moment où je t'ai montré cette surface et ce soir, il s'est passé un petit événement. L'événement est le suivant. Donc, je vais vous montrer une surface. Je vais vous montrer une surface. Donc, il y a quelques mois, je pensais être le découvreur. Et j'étais très content de l'avoir découverte. Et puis, j'ai découvert, il y a un mois, que quelqu'un d'autre l'avait découvert. Alors, c'est une expérience, c'est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant parce que quand j'étais débutant, comme tous les mathématiciens, il m'est arrivé de démontrer des théorèmes et de découvrir par la suite qu'ils n'étaient pas nouveaux. La plupart du temps, j'étais effondré, triste, désolé. Et là, cette expérience qui m'est arrivée il y a quelques mois, au contraire, m'a rempli d'une espèce de joie que je n'arrive pas bien à exprimer, en fait. Je me suis senti un peu vraiment comme participant d'une continuité, d'une famille. la surface que je vais vous montrer et que, jusqu'il y a quelques mois, je pensais être la mienne, est celle d'un mathématicien allemand qui s'appelle Amsler et qui a publié un article dans une revue absolument inconnue. Et la vérité, c'est qu'il a découvert mais pour dire, pour être clair, il n'a fait aucun dessin pour la réalisation d'équation. Je ne sais pas bien ce qu'il a là. Peu importe. Donc, je vous la montre parce que je suis très content. Il s'agit d'une surface qui s'obtient à partir d'une pièce de tissu. Vous prenez une pièce de tissu qui a cette forme. Les bords ne sont pas des hyperboles. Et vous déformez, vous twistez les quatre bras convenablement et vous fabriquez comme ça une surface qui, contrairement à la surface de Beltrami, a une aire infinie. Vous voyez cette surface avec quatre bras que ma femme appelle la surface torticolli et que je devrais maintenant appeler la surface de Hamsler. Qui est assez jolie, hein ? Et cette surface, donc, a la même propriété de réaliser le rêve de Lobachevski, Bollingai et Gauss. Elle a cette propriété que si je prends un petit diable et que je le colle sur la surface, je peux déplacer le petit diable de manière continue dans toutes les directions sans le moindre problème. Donc, vous voyez, on dispose aujourd'hui d'une espèce de bestiaire, de réalisation concrète que, quelquefois, on appelle des modèles, de réalisation concrète de ces nouveaux mondes de Bollingai, de Batschiecki et de Gauss. Donne la parole à Donne, au diable, là. Merci. Oui, j'ai vu cela il y a quelques heures pour la première fois. J'étais très surpris de me voir promener comme ça le long d'une pseudosphère, mais pourquoi pas, en fin de compte, c'est un endroit comme l'autre. Bon. Alors, il y a eu donc deux étapes, enfin trois étapes qu'on a déjà vues. La période où la géométrie était forcément replidienne, on ne s'imaginait pas une autre possibilité. Puis, les grands génies, les héros, comme il les a appelés comme Bollingai, qui ont su qu'ils avaient créé un nouveau monde, et même ceux qui ne l'ont pas su, mais c'était par raisonnement pur. Ils avaient dans leur tête les conséquences de la négation de l'action d'Euclide. Donc, c'était l'antéuclideanisme, mais il n'y avait pas rien de concret. Et puis, il y avait Beltrame avec sa pseudosphère et plus tard, la surface de Dini et la surface que moi, je vais continuer d'appeler la surface de Diengis. Mais il y a une autre façon très très différente qu'on voit dans beaucoup d'œuvres d'art, notamment de Escher, où on n'essaie pas de faire une chose courbée dans l'espace comme la pseudosphère qui est là en dehors. On représente la géométrie non euclidienne dans le plan ordinaire, mais on vous montre que les distances changent, que la longueur d'un ange ou d'un diable maintenant, des vrais, au centre de ce dessin, est différente de ce qu'on voit vers les beurres. Donc là aussi, on a une autre façon aussi convaincante que la première, sans avoir besoin de papier spécial, soit buvard, soit bavard, mais juste du papier ordinaire et d'un plan de dessinateurs qui peuvent vous montrer ça. On a d'autres dessins, je n'ai pas à vous ici. Alors là, c'est une autre, c'est fait par un formateur, celui-là, sans doute. Deuxième, une dernière image, bon, ce sont des pavages, il y a toute une théorie mathématique derrière, je ne vais pas tout mentionner, qui est d'ailleurs lié à mon domaine de mathématiques, la théorie des nombres, aujourd'hui on ne parle que de la géométrie, mais il y a de la théorie des groupes et de la théorie des nombres derrière ces dessins. Mais, il s'agit donc d'une autre façon de faire. Et ça a été expliqué de façon magistrale, comme d'ailleurs toujours, par Poincaré. On a une citation qui vient juste après. Et Poincaré, dans la science et l'hypothèse, essaie d'expliquer à un public non forcément spécialiste, enfin mathématicien, ce que c'est que cette géométrie qui en plus était à la base, allait être à la base de la relativité spéciale qui avait déjà eu ce début, l'époque, et décrit comme il suit. vous vous imaginez, je ne veux pas lire, mais juste redire, vous vous imaginez un monde entouré par un grand cercle, mais en fait, ça, ce serait un disque, mais ça pourrait être aussi un monde en trois dimensions, un espace, renflamé par une grande sphère. Ça serait exactement la même chose, donc ce n'est pas forcément le plan hyperbolique, comme sur la pseudosphère, ça peut être un monde à trois dimensions. Mais pour l'instant, on va rester avec deux. Alors, dans ce monde qu'il imagine, la température varie. La température maximale est au centre, au centre de ce monde, il fait très chaud, et puis la température se réduit à zéro, à zéro absolu, quand on se promène vers le beurre, et même, il donne la loi exacte, si R, R majuscule, est les rayons du grand cercle, enfin, la distance jusqu'à la limite, jusqu'au cercle, jusqu'au beurre, et si R minuscule est la distance du point où on se trouve au centre, alors la température sera proportionnelle à la différence de leur carré. Donc, ça commence grand et ça diminue vers zéro. Mais maintenant, vient la loi de la physique surprenante, les êtres et les objets, quand ils se promènent vers le beurre, ils diminuent en taille, et la taille est strictement proportionnelle à la température. Mais eux, ils ne s'aperçoivent de rien. Ils se promènent, ils ne savent pas qu'ils ont changé de taille, parce que tout qui a changé de taille, leur montre reste, localement le même. Mais nous, les êtres, eux, les liens, qui regardent d'en or, on voit ça. Alors, il dit, rien dans ces hypothèses n'est contradictoire ou inimaginable. Un objet mobile deviendra alors de plus en plus petit à mesure qu'on se rapprochera du cercle limite. Alors là, on a une illustration artistique, avec encore une fois un dessin légère en bas, le plan hyperbolique, et un homme qui se promène avec son skateboard et qui devient justement très très petit quand il marche vers les beurts. Il y a aussi une animation très amusante avec des voitures. Ces voitures sont sur notre planète de points carrés. Ils commencent au bord, ils deviennent de plus en plus gros et donc ils vont de plus en plus vite de notre point de vue, mais eux, ils vont jusqu'à la même vitesse. Alors vous voyez qu'au centre ça va très très vite et puis à la fin ils ont besoin d'un temps infini pour attendre le beurre. Donc avant qu'ils arrivent, il y a une autre voiture qu'on a mis. Donc voilà un modèle totalement différent. La pseudo-sphère est une autre façon de faire la même chose qui est certainement très très jolie. Alors, tu avais voulu montrer ce logiciel un peu dessiné. Enfin, oui, c'était maintenant ou c'était oui, je crois, si tu veux. Enfin, il y a des jeux, presque comme des jeux vidéo sur l'Internet, sur le ordinateur d'Étienne. On peut faire soi-même des constructions avec une règle, mais ce sont des constructions non-euclédiennes. Donc on a le first-man soit un ordinateur. On saute, oui, c'est long, mais si après quelqu'un veut le voir, il peut vous montrer. Alors, une petite remarque, c'est Étienne qui a trouvé cette image, c'est la gravure dite de Flammarion, parce que c'est lui qui l'a publiée, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est ce qui se passerait si notre monde était comme l'a décrit, Poincaré, mais quelqu'un oubliait de devenir de plus en plus petit. Alors, il arriverait au bord, il serait beaucoup trop grand, il sortirait à sa tête, il dépasserait l'univers, il ferait « Ciao aux étoiles », c'est quand même assez surprenant comme image. Mais ce n'est pas non-euclédienne, ça c'est, disons, très euclédienne, parce qu'il aurait fallu que le monsieur devienne plus en plus petit et il n'aurait pas pu sortir sa tête comme cela. Alors, bon, j'avais des remarques à faire, mais je ne sais pas trop avec le temps, le jeu de Wix. Tu peux le montrer, ça c'est très amusant. Donc, j'ai déjà mentionné, et c'est important pour moi et pour mes collègues parce que c'est une partie très importante des mathématiques contemporaines, c'est la géométrie en dimension 3, la géométrie hyperbolique, il y a d'autres. Et je mentionne juste une chose pour vous dire l'actualité de la chose parce que vous l'avez sans doute lu dans le monde à l'époque. en 2000, pour le millénaire, le millionnaire Clay a donné 7 prix d'un million de dollars, enfin, il a proposé 7 prix pour la solution de 7 problèmes les plus difficiles en mathématiques. Alors, pour chaque problème qu'on va résoudre, on obtient un million de dollars. Jusqu'à maintenant, c'est 11 ans, un seul problème a été résolu et vous avez sans doute lu ça, c'était dans tous les journaux, par un russe, qui était aussi fou que Lodziewski dans la chanson et qui a refusé le prix, donc il n'a pas pris son million de dollars. Mais la question, c'était justement une question, 2 points carrés, 2 points carrés, où il s'agissait de la géométrie hyperbolique en dimension 3. Alors ici, on a cette animation absolument merveilleuse. On voit ce que ça ferait si on faisait son Star Trek, Spaceship Enterprise dans un monde non hyperbolique, non de plus bien. On verrait quelque chose qui est très très différent de ce que nous voyons dans notre monde. Ici, c'est un modèle qu'évidemment, ni Beltrame ni Poincaré auraient pu imaginer si c'est fait par les nateurs. Mais ça donne quand même un peu l'impression de cette chose en dimension 3. Mais je veux peut-être repasser la parole à Étienne de Poincaré. Oui, je voulais reprendre un peu ceci avec une citation de Poincaré que je trouve vraiment passionnante et je vais essayer de vous expliquer quelles sont les implications philosophiques qu'elle a eues sur notre monde en fait. Voici la dernière phrase ou la dernière paragraphe d'un chapitre de Poincaré dans lequel il dit « Dès lors, que doit-on penser de cette question ? La géométrie euclidienne est-elle vraie ? » Elle n'a aucun sens. Autant demander si le système métrique est vrai et les anciennes mesures fausses, si les coordonnées cartésiennes sont vraies et les coordonnées polaires fausses. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre. Elle peut simplement seulement être plus commode. Et si vous voulez, ceci, au début du XXe siècle, a été ressenti comme une bouffée d'oxygène, pas seulement pour les mathématiciens, mais pour tous les intellectuels, pour les philosophes, pour les artistes qui ont vu dans ce genre de message qu'on appelle le conventionnalisme de Poincaré, l'ouverture à une liberté totale. La possibilité de nier l'unicité de la géométrie de Voltaire. Voltaire nous disait, on l'a dit tout à l'heure, même Dieu ne pourrait pas changer les axiomes de Clyde. Eh bien, Bolliard l'a fait. Et Beltrami l'a réalisé. Et Poincaré nous dit, mais allez-y, créez, imaginez de nouveaux mondes, faites ce que vous voulez. Toutes les géométries cohérentes sont vraies et sont possibles. et ça a été vraiment reçu dans le monde intellectuel, mais pas récoché dans le monde tout entier, comme une ouverture capitale. Alors, je voulais vous montrer quelques œuvres d'art qui ont été directement inspirées par la géométrie non-euclidienne hyperbolique. J'en ai choisi trois. Voici le portrait d'Euclide par Max Ernst. Vous voyez, on pourrait presque dire que c'est un portrait d'anti-Euclide. Vous voyez que les parles s'ocoupent, c'est tout sauf Euclide. C'est Max Ernst qui nous dit, qui dit, qui dit, qui dit, disait Léo Ferré, il faut mettre Euclide dans une poubelle. Vous avez le portrait, le tableau des promenades d'Euclide par Magritte. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant dans lequel il nous montre, vous voyez, à gauche, le toit conique au-dessus d'une tour et puis vous voyez à droite une rue avec ces deux bords qui sont strictement parallèles dans la réalité et qui, dans l'illusion, nous montrent exactement le même cône que le cône qui surmonte la tour. Donc, c'est aussi une manière pour Magritte de dire, non, je ne veux pas Euclide, Euclide m'a trompé. Et puis, j'en ai pris un troisième que je trouve très drôle aussi. Regardez le titre. Je nomme intrigué par le vol d'une mouche monoclutienne qui est aussi Max Ernst en 1945. Et vous voyez, on sent toute cette liberté, tout à coup, cette possibilité de se libérer du carton, du carcan de l'éducation qui, pendant des siècles, a été considéré comme étant non seulement donné par Dieu, mais qu'on dit tout à l'heure, même Dieu ne pouvait pas changer. Donc, c'est quelque chose qui a été une véritable révolution intellectuelle au début du XXe siècle. Est-ce qu'on peut s'arrêter ? Bien sûr. Ce n'est pas un seul moment que vous vous voyez ici parce que j'ai envie quand même de vous poser deux trucs sous petites questions parce que c'est vertigineux. Vous nous emmenez dans des lieux. Je m'assois un instant et je vais faire des notes en très temps. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on est partis, on a commencé avec vous dans un rond d'un plat. Oui. Et puis, j'accélère, on arrive à ce que vous venez de nous montrer qui est magnifique, à cette géométrie en dimension 3 et à cette extraordinaire réflexion de Poincaré qui est absolument libératrice. Et plus je vous écoutais, plus je me demandais si la géométrie existe, si les géométries existent. Parce que ce que vous nous racontez, c'est quelque chose qui est consubstantiel d'une pensée du monde mais dans un contexte particulier, dans une échelle particulière et dans une vitesse particulière. Or, ces contextes changent, ces vitesses changent et tout change tout le temps. Et ça fait penser, et vous en avez parlé aussi, ça fait penser au cerveau humain. Et la singularité profondante et magnifique du cerveau humain, c'est sa plasticité et la capacité qu'il a à tout remettre en cause tout le temps. Est-ce que la géométrie, c'est la même chose que le cerveau humain ? Est-ce que même elle précède le cerveau humain ? Et au fond, de quoi nous parlez-vous ? C'est absolument vertigineux. Est-ce que ces mouvements magnifiques que vous venez de nous montrer, cette réflexion de Poincaré, c'est quelque chose qui nous amène dans une dimension transcendante qui nous libère de la forme, qui nous libère de la matière, qui nous libère de la vitesse. Et c'est en ça que c'est absolument vertigineux. Donc, est-ce que les géométries, j'ai bien entendu ce que vous disiez en commençant, existent-elles ? Ou ne sont-elles qu'à un moment de notre pensée à l'instant où nous pensons ? C'est-à-dire que non seulement Kant se trompe, mais peut-être qu'Einstein se trompe, et peut-être que vous avez raison maintenant, mais que vous aurez tort dans deux minutes. Je ne sais pas si Donne va répondre à ces questions vertigineuses. Oui, j'espère bien avoir tort dans deux minutes. Je pense que vous avez bien entendu. Et effectivement, les géométries sont... tellement multiples qu'effectivement, elles sont adaptées à un moment donné, à une situation donnée, à une personne donnée. Votre géométrie n'est pas la même que la mienne. L'espace dans lequel nous vivons n'a pas de réalité objective. Toutes ces questions sont tout à fait fascinantes. Et le rôle du mathématicien consiste précisément à essayer de les capter. Mais dès lors, peut-on dire, alors mathématicien, peut-on dire qu'une chose est vraie ? Quand on perd de la forme de ce géométrie, donc je le dis d'au fond, elle est extraordinaire puisqu'elle est infinie. En effet, l'infini, on est dans un système de pensée du monde. On revient dans cette... On ne va pas penser à parler de l'infini en plus parce que déjà, l'hyperbolique, c'est difficile pour une soirée. Donc la géométrie... Mais ce n'est pas la bonne question, comme on l'a dit, il n'y a pas une vraie géométrie et les autres qui sont fausses. On a la géométrie interne dans le cerveau. On a vu... Enfin, on avait beaucoup d'exemples qu'on n'a pas montrés, la carte du métro de Londres, etc. Des géométries internalisées où on voit des choses d'une certaine façon. Et ce dont on parle ce soir, surtout, c'est la géométrie mathématique où on veut que ce soit homogène au maximum. Alors là, ça se classifie. Il y a huit telles géométries en dimension 3, dont l'hyperbolique, etc. Alors là, ce sont des choses avec une structure sous-jacente mathématique très axiomatisable et très explicite. Et là, c'est vrai dans le sens que les théorèmes sont vrais dans cette géométrie si on accepte les actions. La logique est vraie. Et si la géométrie est vraie dans le sens d'exister, ce n'est pas la bonne question. Ça ne nous intéresse pas. Il existe des modèles, il existe des représentations intellectuelles ou mentales. C'est ce que Frank Riep dit. Toutes les géométries sont là ou ne sont pas là. Ce n'est pas la même chose. La géométrie euclidienne est-elle vraie ? La question n'a aucun sens. Autant demander si la géométrie est vraie. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre. Elle peut simplement être plus commune. Donc nous sommes face à une complexité gigantesque, face à une situation donnée à un moment donné. Nous mettons au point un système mental que nous appelons géométrique qui permet d'appréhender momentanément un petit aspect du monde qui nous entoure. Oui, mais pardonnez-moi d'insister. Alors je sais bien quelle est la bonne question, c'est vertigine de ça aussi parce que c'est ce qui remoffre. Comment éviter les questions triviales. mais à vous écouter, encore une fois, je revendique de l'être non seulement pas de l'éducation, c'est plutôt assez mieux dans cette discipline. Mais à vous écouter, on en revient toujours à ce que vous avez parlé de livres, vous avez parlé de ceux qui ont pensé des choses de l'éducation. On en a pu parler plein de temps. On y vient tout de suite. Non ? Non, 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 non. On a une soirée, c'est pas une année. C'est une question extrême. Enfin, ce sont des questions sur lesquelles on a beaucoup pensé, pas nous deux spécialement, mais tous les mathématiciens, les philosophes, ce sont des grandes questions sur l'existence déjà des mathématiques, les objets qu'on considère. Maintenant, on essaie de vous raconter juste un objet ou quels objets reliés sans trop se poser des questions. Il est clair qu'on aurait pu parler de la philosophie de l'espace seulement chez Kant, chez Newton, chez Descartes, chez Newton, etc. Donc, on serait parti pour le montrer. On essaie de ne pas trop sémanir la sculpture de ce qui m'entend. Mais, 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 le fil, précisément, c'est pas chez Platon, mais c'est chez Aristote et c'est toi qui en parle maintenant. Alors, oui, alors, je continue, je pense que c'est quelque chose qui m'a fasciné. C'est une découverte faite au cours peut-être de 30 ans par un très, très grand savant, Imre Thoth, qui est morte il y a deux ans, que j'ai connue, dont je crois que la fille devrait être dans la salle. Je vois une main qui bouge, pas la personne, mais la main est sans doute attachée à la personne. Donc, c'est un très grand plaisir. Imre Thoth, que j'ai connu pour trop peu, mais c'est une personne absolument remarquable. L'écollage que vous avez vu avant, c'était de lui. Et sa grande découverte, bon, il y en avait plusieurs, mais sa grande découverte, c'était que cette géométrie non-euclédienne, qui était tellement révolutionnaire, que même après Gauss, Slomyshevski-Bolga, on a mis un demi-siècle pour l'accepter, n'a pas été découvert au XIXe siècle, mais par Aristote, avant Euclid. Et le texte est là, enfin, tous les textes, Aristote, il n'a pas découvert des textes qui n'étaient pas connus, mais il les a relus avec un esprit beaucoup plus ouvert, et c'est très clairement écrit, bon, il faut longtemps pour démontrer qu'il n'y a pas de, qu'on a bien interprété les choses, qu'Aristote dit, enfin, Aristote est parti, c'était dans un livre sur la logique, Analytica posteriore et posteriore, il a commencé par analyser la logique et il a trouvé, il a parlé des erreurs de raisonnement et du cercle vicieux, celui qui démontre une chose en ayant déjà implicitement supposé que cette chose était vraie. Alors, il a plein d'exemples vraiment stupides parce que c'était des exemples invités, et puis il avait un exemple merveilleux parce que c'était vrai, les gémaîtres, les grands gémaîtres qui avaient précédé Aristote avaient démontré l'axiome qu'on a vu tout à l'heure d'Euclide, cet axiome avec les deux lignes, ils avaient donné des démonstrations vraies, mais en partant à un certain moment de quelque chose qui peut eux être évident et Aristote dit ce n'est pas évident et si on veut démontrer cette énoncée là, il faut supposer la chose avec laquelle on va être parti. Donc il a pris ça comme exemple d'un mauvais raisonneur. Mais il est revenu sur ça en totalité 18 fois, il y a 18 passages dans l'œuvre d'Aristote, il parle de ça, et donc nous dit qu'en introduisant son postulat, ce fameux postulat le 11ème ou le 5ème des parallèles pour fonder sa géométrie euclédienne, Euclide n'a fait que répondre à cette exigence. Le problème des parallèles a ainsi précédé d'un demi-siècle au moins le postulat euclédien. Et c'est très très clair dans les textes. Alors, on a les 18 fragments et les analyses, j'ai pris juste deux parce qu'elles sont très amusantes. Ça c'est le 13ème et l'autre c'est le 16ème. Nous n'éprouvons, c'est Aristote qui écrit, nous n'éprouvons aucune joie quand nous considérons que la somme des hommes des intérieurs d'un triangle vaut 2, 3. Même si nous nous attendons à cela avec espoir. Car nous éprouverions le même plaisir si cette somme valait 3 ou un autre nombre de 3. Dans la vie ordinaire, par contre, par exemple, dans l'attente de la bataille navale des Salamines ou des Jeux olympiques, nous nous réjouissons déjà aujourd'hui de la victoire future de notre équipe et jamais du contraire. Alors là, il dit qu'on a ces préjugés dans la vie ordinaire mais que l'être humain ne peut pas distinguer par son intérieure et ne sait pas a priori si cette somme va valoir 2, 3 ou 3. Il a un peu de choix. Et dans ses écrits, il distingue la géométrie très clairement au début. En Aristote, il y a soit Euclédien la somme des angles d'un triangle vaut 2, 3 soit c'est différent. Il dit que le deuxième c'est faux ou mauvais. Mais plus tard, il a trois possibilités. C'est soit égal, soit plus grand, soit plus petit. Il ne dit plus que ces autres possibilités sont fausses, mauvaises. Il a trois possibilités qui existent et chaque personne doit un peu choisir ou être convaincue. On n'a pas son équipe. On a déjà du côté de son équipe d'ombré. Alors l'autre, c'est encore plus mystérieux. C'est éthique maintenant, c'est l'éthique. Tous les jugements, dit Aristote, sont corruptibles. Seuls, un seul, seul le jugement qui a la mission de décider si la somme des angles du triangle vaut ou ne vaut pas 2, 3 est incorruptible. Là, il faut choisir, on ne peut pas se laisser influencer. Alors, j'ai trouvé cela une des choses la plus frappante que j'ai jamais apprise en histoire ou même en mathématiques. C'est éthique verte avant Euclid, la géométrie anti-euclédienne. Je crois que c'est tout. Voilà, je voulais dire. Là-dessus. Ah, et voilà encore un collage d'Ibré avec le joli titre non Reductio seductio ad absurdum et c'est Aristote pensé par les harpies de la géométrie non-euclédienne. Et un script là en bas, en grec, il demande laquelle ces deux assertions contradictoires et la variété et la raison d'être le logos du triangle, celle qui affirme que la somme des angles est égale à 2,3 ou celle qui affirme que la somme de ses angles n'est pas égale à 2,3. Mais il ne donne jamais la réponse. Il refuse de nous répondre à cette question qu'il pose. Donc ça, c'est quelque chose vraiment très, très remarquable. Alors, on va finir avec Étienne et avec un peu de mathématiques tout ou peu. Les travaux pratiques. Oui, voilà, voilà. J'ai besoin d'un assistant aussi. Voilà. Donc, ce que je vous propose pour terminer, c'est de faire un tout petit peu de mathématiques et qu'on fasse un peu de géométrie des triangles dans la géométrie hyperbolique, dans la géométrie non-de-Critienne. Vous avez compris que ces triangles ne ressemblent pas à des braves triangles comme on apprend les communes élémentaires. Ils ont cette tendance à s'incurver vers l'intérieur et à être comme on dit des triangles fins. C'est-à-dire qu'ils ont envie de... Ils ressemblent à ça. Ils sont fins. Alors, si on les regarde de très loin et si on est prêt à faire des petites erreurs, on a envie de les penser comme ce que nous appelons un tripode. On a envie d'approcher les triangles par un tripode. Et cette idée très simple de dire nous allons appréhender la géométrie hyperbolique en considérant que les triangles sont des tripodes et que les structures plus complexes sont des arbres de cette nature, c'est une idée que je croyais... Je ne veux pas détrôner Michel Gromoff. C'est quelque chose que Gromoff nous a transmis dans les années 80-85 et qui a été vraiment le fondement en tout cas de ma formation géométrique. Je dois vraiment à Gromoff dire un espace hyperbolique. C'est un espace dans lequel les triangles sont des tripodes. Et alors, nous allons le faire concrètement devant vous dans un instant, mais juste pour vous montrer que les maths, souvent ça revient avec des idées qui vont et qui viennent et qui reviennent. Je voudrais vous présenter une lettre, une lettre de Gauss à un de ses amis astronomes et qui est assez estucléfiante. Je ne sais pas si Gromoff la connaît. C'est une lettre qui montre que le Gromoff avait compris tout ça bien longtemps avant. Vous voyez, c'est ce qu'écrit Gauss la dernière ligne. On peut seulement indiquer la position générale d'un triangle. De cette manière, l'indication d'un triangle infini serait à la limite celle-ci. Et Gauss décrit un tripode exactement comme Gromoff nous l'a enseigné dans les années 80. encore une fois, une preuve du génie de Gauss. Alors, ce que je vous proposais de faire avec Don, c'est qu'on fasse une application pratique. On va peut-être commencer par le drap plat, non ? Voilà, bien sûr. Donc, voici un drap E, tiens, fourni par la fondation Cartier. Merci beaucoup. Voici comment on va faire. Moi, je vais prendre un sommet du triangle et Don va en prendre deux. Donc, je prends un sommet du triangle et toi, tu en prends deux, qu'est-ce qu'on voit ? Un triangle. Un triangle limité par trois droites comme on a appris à l'école. Élémentaire. Bon, maintenant, nous allons sortir le drap hyperbolique de l'étramine que vous avez vu construire à pied tout à l'heure. Je vais peut-être vous expliquer comment il a été conçu. Donc, nous avons demandé à cette couturière de prendre des triangles équilatéraux, vous les voyez, qui sont limités par les côtés rouges, et de les coudre, mais à raison de sept triangles autour de chaque sommet, au lieu de six, comme il faudrait pour faire un triangle, pour faire un drap Euclidien. Donc, vous voyez, autour de chaque sommet, il y a sept triangles qui partent. Il y a un peu trop. Vous voyez, l'angle, sept fois l'angle d'un triangle équilatéral, c'est plus que 360 degrés, donc ça engendre des... de la courbe. Alors, on va faire la même chose, je vais prendre un point, et donne-moi en prendre deux, et vous allez voir qu'on voit un tripode. Voilà, vous voyez, c'est difficile, voilà, ça ne marche pas très bien, mais il faut faire horizontal. Horizontal, c'est très bien. Niveau N, voilà. faisons le horizontal d'abord pour peut-être que les gens puissent deviner. Non, faisons le horizontal. Mettez deux. Horizontal, voilà. horizontal, c'est absolument parfait quand on voit un tripode. Mais bien sûr, vous voyez, le triangle, il n'est plus limité par des droites. Il est limité par un truc qui fait un angle comme ça, qui rentre. et donc vous voyez que la géométrie de cette chose, la géométrie de cette chose n'est pas la géométrie euclidienne, c'est une autre géométrie, c'est la géométrie épabolique, c'est la géométrie de Beltrami, celle que Beltrami avait fabriquée en papier bivard. Alors, juste pour terminer, quelques images, on va revenir un petit peu à Internet. Voici une représentation véritable, c'est-à-dire, ce n'est pas une image d'artiste, c'est, on a pris, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est, chaque point sur cette figure complexe représente une page Internet et on a fait un petit segment entre deux s'il y a une connexion entre ces deux pages Internet et on voit apparaître ce genre de structure. Alors, si on zoomait, j'ai une image de plus haute résolution, on voit quelque chose qui fascine tous les mathématiciens et pas seulement les mathématiciens, on voit une structure et vous voyez que la géométrie de cet objet, vous voyez des tripodes, on voit des tripodes dedans, on voit partout des Y ou des formes qui se développent, alors, disons le mot, ce qu'on voit là est un espace étonnique. Donc, il faut penser au monde Internet, alors, pour le cerveau, j'en sais rien, mais on peut, ceci montre clairement que le, le monde Internet est un monde clairement hyperbolique dans lequel il faut, il faut oublier nos idées euclidiennes. Là-dessus, il y a parfaitement raison. Oublions Euclide si nous voulons comprendre la géométrie de Internet. Et puis, pour terminer, très rapidement, je voulais vous montrer quelques images d'une espèce de compétition par compétition. quelqu'un a eu l'idée de demander à des gens sur Internet de dessiner Internet. Donc, c'était, dessinez-moi Internet. Donc, il y a un site, quelque part, où il y a plus que 1000 dessins. Les gens font un dessin qui illustre pour eux comment ils pensent à Internet. Alors, je vais vous montrer quelques-uns de ces petits dessins. Vous allez voir que c'est très riche et vous allez voir que la géométrie, on en parlait tout à l'heure, la géométrie de chaque façon dont nous appréhendons la géométrie d'Internet est très différente entre les individus et vous allez voir que c'est très loin des idées bancariennes sur la géométrie hyperbolique. Voici un dessin. Vous voyez ? Ça ressemble un petit peu à des neurones nervures d'une feuille. Voici un autre. Un autre. plus arborescent. Là-dessus, on voit vraiment la structure, les tripodes, on en voit partout. Alors là, c'est drôle parce qu'il y a une boule qui s'appelle les choses rigolotes. Il y a une chose qui s'appelle les choses qui me font peur. Il y a les choses qui ont marqué les choses intéressantes. Et il y a les choses utiles. Et vous pouvez remarquer que les choses utiles, les choses rigolotes ne se rencontrent pas. Voici un autre. Voici un autre. Il y en a vraiment, je crois, au sens propre, je crois qu'il y a mille dessins de cette nature. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant à feuilleter. Alors, ça dit des choses sur les gens qui sont en train de faire ça. Pas mal non plus. Et celui-ci, c'est le dernier que je voulais vous montrer parce que je ne sais pas qui est cette personne qui a fait ce dessin, mais je jurais que c'est Poincaré. Puisque c'est vraiment le dessin où il y a moi au milieu et puis je me déplace vers le bord et je diminue. Et si ce dessin n'est pas un dessin Poincaréen, alors là, je suis prêt à rendre mon âme au diable. Voilà. Donc, on vous... Voilà. Écoutez, on voulait terminer sur cette image. Donc, comme résumé, si vous voulez bien, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment prendre le mot géométrique dans son sens le plus large possible. et le mot d'eau, le résumé, c'est la géométrie et la liberté. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Je voulais vous demander juste... Moi, j'ai trouvé absolument passionnant tout ce que vous nous avez expliqué. Juste quelques questions pour en revenir quand même au point de départ de ces soirées de la Formation Cartier qui est, après tout, les nuits de l'incertitude. Alors, vous parlez de l'espace de liberté. Comment... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'incertitude ? Qu'est-ce que vous venez de nous dire de ce que sont les géométries ? Et tout de même de la capacité qu'elles ont à nous donner un certain point de vue sur le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'incertitude ? Et où s'inscrit-elle dès lors que vous commencez à penser le monde à travers ces formules de géométrie ? Est-ce que je peux répondre à cette question comme un mathématicien ? Comme vous voulez. Voilà. Il y a une propriété de la géométrie hyperbolique qui illustre cette incertitude qui a été comprise il y a bien longtemps par le mathématicien Adamard qui est le fait que le mouvement dans les espaces hyperboliques est chaotique. Chaotique, c'est-à-dire que, on revient les choses très simplement, quand vous prenez deux droites qui partent dans un plan euclidien, eh bien, elles s'éloignent lentement l'une de l'autre. Par contre, si dans un espace comme ça, vous prenez deux droites qui partent, elles s'éloignent à une vitesse bien supérieure. Et la façon dont un petit écart entre les droites au départ s'amplifie pour donner un écart bien supérieur après un temps relativement faible est une des caractéristiques de la géométrie non euclidienne hyperbolique. Par conséquent, c'est aussi une forme de liberté de dire que les mouvements qui ont lieu à l'intérieur d'une géométrie non euclidienne sont susceptibles d'une bien plus grande variabilité. Et ça, c'est un fait purement, je ne suis pas en train de faire de la philosophie et je pourrais quantifier cela, je pourrais donner un sens précis à cette expression. Le futur dans le monde hyperbolique est beaucoup plus sensible aux modifications du passé que dans le cas du monde euclidien. Le monde euclidien est beaucoup plus déterministe. Bien sûr. Alors, dont acte est en effet rien de plus beau que cette incertitude telle que vous l'écrivez. Et puis, il y a Don Zagier qui dit et c'est aussi magnifique le théorème existe de toute éternité. Je vous cite mot à mot. Et là, je sais bien qu'on est passé dans une culture qui n'est plus celle du du on était noir ou blanc. Maintenant, on peut être noir et blanc de la même façon qu'on peut être mort et vivant au même instant quantique. Mais si le théorème existe de toute éternité, comment laisser place à cette nécessité de l'incertitude ? Est-ce que c'est l'un ou l'autre ou est-ce que c'est l'un et l'autre ? C'est pour moi très proche à la question que vous avez posée tout à l'heure parce que si on a par exemple ces différentes géométries dont on a parlé pour un carré et on n'a pas le droit de dire que celle-ci est juste et l'autre est fausse, il y a donc l'incertitude. On ne sait pas dans quel univers on se trouve. On ne sait pas, même si on sait que c'est hyperbolique, ce qui sera la conséquence de nos activités maintenant parce qu'on peut diverger comme l'a expliqué Étienne de façon très très vite dans la théorie quantique que vous avez évoquée avec le chat de Schrödinger, les choses divergent. Donc il y a l'incertitude dans l'actualité, enfin dans le vrai monde. Mais il y a aussi la certitude mathématique que dans chacune de ces géométries on peut démontrer des théorèmes. Ces théorèmes sont vrais, tous. Les théorèmes euclédiens et les théorèmes non-euclédiens qui les contredisent parce que l'un est vrai dans le contexte des actions de Clive et l'autre dans le contexte des autres actions dont Delphini, comme Bollia, il nous a montré qu'elles sont logiquement cohérentes et on a le droit de les adopter. Donc la mathématique, et c'est pour ça aussi que je l'aime, on a l'incertitude de la vie, de sa propre vie, de tout ce qui nous entoure. Mais il y a une certaine certitude aussi en mathématiques que les choses, les raisonnements. Donc comme Amonide a dit que même Dieu, le Tout-Puissant, n'aurait pas pu créer quelque chose qui contredit la géométrie de Clive ou la logique d'Aristote. Il avait tort pour le premier, mais peut-être raison. Mais à propos de Dieu... La logique, ça c'est quelque chose qu'on a plus cette incertitude. Enfin aussi on peut, mais là ça va très très loin. Mais en général, au moins en mathématiques, on a la certitude que les raisonnements convaincants vont rester, on pense, à tous les temps. Ils sont vrais. Ce qui est assez fréquent à vous écouter les uns et les autres, c'est quand même de façon régulière la référence à la transcendance. Nicolas Carouille qui dit même Dieu n'aurait pas pu inventer le zéro et quand j'ai vu le zéro pour la première fois j'ai eu un vertige terrible, dit-elle. Mais c'est la référence décidément à une pensée transcendante. Ce n'est pas tellement nostime puisqu'on a parlé de Marmonide et Saint-Thomas. Je suis un peu forcé mais je ne suis pas un très théologicien en général. Il y a une, les mathématiciens ne sont pas trop. Etienne Gis, je voulais vous rappeler, j'ai lu ça dans un livre où il y a des portraits de mathématiciens qui est dans le livre très très bien fait. Il y a vous. Il y a vous et ce qui est intéressant avec vous quand on vous demande de baliser un peu votre parcours sont les mots. Alors il y a emballement, il y a éblouissement, il y a agitation, déprime, même à un moment où vous dites « Waouh ! » quand William Broder vient vous dire qu'il est très content d'avoir pu discuter un peu avec vous. Il y a détermination, jubilation, satisfaction, j'en passe beaucoup et j'arrive à la nuit d'août 2005. Il est 4 heures du matin, vous êtes à Ostende et vous dites « Les nœuds modulaires sont portés par le modèle géométrique de Lorenz, c'est à démontrer, je vais le démontrer, mais en tout cas c'est une certitude. » Et là, il y a le mot « certitude » qui vient. Alors là aussi, je ne cherche pas à trouver une des contradictions, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir en même temps parler comme vous le faites de la certitude et puis vivre à ce point dans votre esprit la certitude que non seulement c'est vrai et que vous avez démontré. Là, je n'ai pas grand chose à ajouter là-dessus parce que je voudrais ce moment de certitude que tous les mathématiciens connaissent malheureusement pas assez souvent a été décrit avec une telle mer tellement bien par quoi carré dans ce texte qui s'appelle « l'invention et la découverte » ou quelque chose comme ça. C'est une expérience vraiment physique que je ne peux pas décrire autrement. Nous sommes pleins de cette certitude qui nous envahit et qui est difficile d'analyser. Poincaré a fait des efforts pour l'analyser et Poincaré nous explique que cette certitude n'arrive pas tout à coup qu'elle arrive après une période de maturation et le travail de l'inconscient etc. Je pense qu'il a raison bien sûr. Et en restant très modeste je pense que ce petit moment que je décrivais à 4 heures du matin au stand est vraiment un moment que tous les mathématiciens ont connu et que j'aimerais connaître plus souvent. C'est vraiment ce genre d'illumination qui me tombe dessus et qui est vraiment ce pour quoi on aime faire des maths. C'est vraiment très jouissier. Vous aussi vous avez ces moments de... Je vais immédiatement me rendre à Hostel. Il y a des frances magnifiques il y en a une qui est de d'Alain qui dit au fond je vous ai posé tout à l'heure que vous me disiez c'est peut-être pas la bonne gestion je vais vous dire la question du rêve qu'est-ce qui est vrai ? On a maintenant qu'il y a des frances qui est très vieux. Merci. Merci.